Culture avec aujourd'hui une virée culturelle dans Paris pour les amoureux du pays du soleil levant. Au programme, un film de Miwa Nishikawa, un spectacle de Buto, une danse traditionnelle à la maison de la culture du Japon et une nouvelle galerie dédiée à l'art contemporain. Reportage signé Renaud Lefort et Audrey Schley. Dans un Paris traversé par le froid de décembre, l'actualité culturelle japonaise est plutôt bouillante. Troisième arrondissement de la capitale, la rue Notre-Dame de Nazareth accueille une nouvelle galerie dédiée à l'art contemporain japonais. La dernière exposition est consacrée à l'oeuvre de Shizato Tanaka, une vision singulière de l'enfance et de l'intime où la couleur vive côtoie l'acrylique noir de ses toiles. Ses enfants, ses adolescents, ses dames un peu mystérieuses qui nous regardent, on se demande toujours s'ils nous appellent à l'aide, s'ils nous protègent, s'ils souhaitent nous aider. Il y a toujours une ambiguïté dans les personnages qu'elle peint. Le sixième arrondissement et ses cinémas d'auteurs invitent une réalisatrice japonaise, Miwa Nishikawa, pour The Long Excuse. Sashio, un romancier célèbre et narcissique, n'a pas pleuré à la mort de sa femme. Ce film est un long fil d'Ariane vers la découverte du chagrin et du remords. La maison de la culture du Japon, près de la tour Eiffel. On y danse le buto. Né au Japon à la fin des années 50, le corps est toujours une conscience lentement apprivoisée. Naomi Muku, chorégraphe et danseuse principale de ce spectacle, s'inspire d'une azura, divinité bouddhiste importée de la mythologie hindouiste au Japon. Selon le fondateur de la compagnie de danse, c'est un hymne à la coexistence des religions. J'ai bien compris le sens philosophique de ce spectacle. À certains moments, j'ai failli pleurer, même si je ne suis pas satisfait par tout ce qui a été fait. Il y a vraiment un message de paix. Aucune référence à ce que l'on connaît en Occident. C'est extraordinaire. C'est vraiment un sentiment d'éternité que j'éprouve en regardant ce spectacle. Cette espèce de femme déesse qui sort de tous ces troubles de la terre, c'est formidable. Musique, exposition et cinéma, le Japon compte multiplier les événements culturels à la veille du 160e anniversaire des relations franco-japonnaises. Sous-titrage Société Radio-Canada